Donc vous êtes député de la République avec l'écharpe bleu blanc rouge et vous aviez signé une pétition en faveur de la chanson « Nique la France » du groupe ZEP. Est-ce que vous êtes en tant que député, vous êtes fier d'avoir signé à cette époque la chanson ? Pour défendre la liberté d'expression de ces artistes, oui, parce que ça fait partie des libertés fondamentales. Et qu'y compris en tant qu'aujourd'hui député de la République, je défends les libertés fondamentales qui sont importantes. Donc « Nique la France », ça ne vous choque pas ? Enfin moi je la prends, mais ok la liberté d'expression, d'accord, ok Charles ? Mais « Nique la France », excusez-moi, je ne vois pas comment on peut soutenir la liberté d'expression quand on veut rassembler dans une période où on n'a jamais été autant. On ne peut pas soutenir la liberté d'expression ? Mais « Nique la France », ça ne l'est pas, au citoyen, au peuple français. C'est le titre d'une chanson et dans cette chanson, voilà, après deux choses l'une, soit on décide que, voilà, on revient sur le droit fondamental et liberté démocratique, etc. Même quand ça nous plaît, enfin parce que ça ne nous plaît pas, soit, voilà, il y a des droits et que les artistes ont la licence de pouvoir exprimer de manière créative, etc. C'est au nom de la liberté d'expression ? Bah oui, on aime ou on n'aime pas. Après, voilà, moi j'aime bien le hip-hop, le rap et pendant des années, toutes des générations ont aimé des groupes comme ce qui s'appelle NTM. Mais que vous, avec votre poids politique, dites « Ok, je cautionne une chanson comme ça », j'ai dit que j'assume le fait d'avoir défendu ces artistes quand ils ont été attaqués, voilà, parce que ça fait partie, à mon sens, de la liberté, la licence créative qui est donnée. Et du fait qu'on est dans un pays, heureusement encore démocratique, où les gens, on peut dire, effectivement, il n'y a pas de crime de lèse-majesté ici, on n'envoie pas des gens à la Bastille parce qu'ils s'attaquent à l'autorité, voilà, ils ne s'appellent pas à les tuer, etc. Voilà, ça ne peut pas vous plaire, mais ils ont le droit de le dire. Avec votre parcours d'être devenue députée, vous dites « Vive la France ». Euh... C'est pas... Pourquoi... Non, mais vive la France, parce que c'est la démocratie, vous êtes députée de la République. Bah oui, j'en suis honorée. Vous avez dit « Vive la France », vous ne pouvez pas dire « Vive la France ». Si, je peux dire « Vive la France », oui. Mais « Vive la France », pourquoi en soi ? Le 14 juillet ? Non, mais je ne sais pas, vous voulez que je me mette au garde avant, que je ne me mette pas chanter à la Marseillaise, quoi ? Non, mais parce que vous êtes née au Gabon... Non, mais je suis comme ça, en bleu, « Vive la France ». Non, mais je suis contente, je suis allée à l'Assemblée, c'était... Vous êtes élue de la République ? Oui, bien sûr, je trouve que c'est pas mal, et y compris, vu d'où je viens, et y compris avec les retours de plein d'entre eux. Vous êtes aussi, c'est un espoir, l'école républicaine, la République vous a permis d'être arrivée, vous êtes là ? Oui, bon, en vrai, j'ai un parcours qui est particulier, mais je trouve que oui, je trouve que c'est bien. Après, je ne me lève pas le même matin en disant « Vive la France », c'est pour ça que... Non, je trouve que c'est qu'il faudrait plus... Vous êtes plus facile à soutenir ni que la France que de dire « Vive la France ». Je trouve quand même que pour un député de la République, c'est... Mais attendez, c'est quoi ? En gros, dès qu'on vous dit « Vive la France », vous vous dites « Vive la France ». Je ne sais pas si vous vivez dans un pays où il y a tant d'imperfections de ça qui ne vous convient vraiment pas. Non, non, attendez, là, vous me faites dire des trucs que j'ai déjà dit. Je ne sais pas, moi. Non, 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 j'ai dit que je dépendais des libertés démocratiques. Moi, je suis français, je dis « Vive la France », parce qu'effectivement, un pays comme la France, où on est aussi libre et aussi heureux qu'en France, il n'y en a quand même pas des wagons. Je viens de vous dire que j'étais, y compris j'assumais, de défendre les libertés démocratiques. Donc, voilà, je ne sais pas c'est quoi le problème. Voilà, je trouve que c'était vache fin. Voilà, c'est l'Assemblée nationale, on est élus, on a une responsabilité, et les gens réagissent en disant « On est fiers, etc. » Donc, on est fiers aussi pour ça, et on espère, et on pense, et on va le faire, défendre de manière déterminée et respectueuse cette responsabilité. Merci. Voilà, je l'assumerai jusqu'au bout. Merci. Et j'en suis fière. Merci, madame la députée. Daniel Obono, grande gueule. Merci d'être passé par le grand oral des jugés. La vie des jugés. Merci. 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 Merci.